et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de battlebrother l'onaminou et salut à l'astre merci beaucoup d'être passé à très bientôt merci pour le bon courage et pour ta tentative de de nous aider n'est ce pas alors cette fois je vais pas oublier de l'équiper voilà c'est pas ensuite on va faire les niveaux alors est ce que je remets gzeb je pense que vu le prix que coûte le le truc un an tu veux un galden moi un galden c'est parti ok pour un galden ça ça claque du point là on sent que on sent qu'il y a de l'envie de mourir là dans le chat un petit 4 le petit 5 le petit 4 voilà dans notre 71 81 du coup est ce qu'on a assez pour prendre en plus anton avec un minimum d'équipement je suis pas convaincu on laisserait à poil avec un bouclier donc ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup on peut tenter d'aller rejoindre une ville par là tiens dans la pampa allez tiens on va changer un peu galden et du jour à se baller dans la pampa on l'a vu dans total war hop on tombe sur un camp de gobelins on leur a récupéré un légendaire jour 1 et on est bien moi j'y crois on va monter sur une petite colline pour voir un peu où on va t'es ok galden ça te convient allez vendu hyper confiant ok il y a des montagnes partout c'est pas cool qu'est ce que c'est que cette site de merde c'était quoi d'ailleurs la site de xebus c'était aminou ah some sug some sug ça peut se faire bon aminou ok allez on y va même pas peur comme des gros bourrins en vrai le fait de savoir qu'il y a un campement de voleurs avec des sug juste là ça peut être carrément intéressant pour un start franchement bon par contre s'il nous stun c'est de la merde non ça va un petit swing on va essayer de se faire celui qui stun excellent excellent allez les gars lui il me fait chier parce qu'il tape à la tête voilà bon lui il pète l'armure mais il en déroute euh on va le poursuivre voilà ah bah voilà là on reconnait le gaelden là la poigne de fer là ça c'est bon ça c'est bon ça c'est du gaelden qui nous plaît ça on a même pas eu besoin de sortir le chien du coup on est un petit peu endommagé mais franchement ça va ouais bon après le légendaire dans un campement de sug j'y croyais pas trop quand même et bon on aurait pu tomber sur un bandit leader un bandit leader tout seul euh non ça ça va être ingérable même avec le chien ça va être hyper chiant on va essayer d'éviter donc là normalement hein on a quelques outils on a de quoi bouffer pendant 20 jours on paye rien donc on est tranquillou euh on peut se permettre de se balader dans la pampa quelques temps alors est-ce qu'ils venaient d'un campement euh on va suivre leurs traces inversées il y a des loups qui qui hurlent au loin ah tiens rigolo j'ai pas l'autre ambition vu que j'ai déjà buté un campement genre euh non mais rapproche toi de la civilisation mec t'es jour 1 t'es censé t'avoir rencontré au moins une ville qu'est-ce que tu fous ? ah une route je pense que je me gourpas soit la route qui recoupait par là bas là tannin wailer est-ce que c'est le même drapeau ? non c'est une autre faction pourtant on a déjà fait une belle route hein mine de rien et c'est un bout de route d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on a comme quête ? on se débarrasse de brigands mais ouais tous les jours on se débarrasse de brigands nous alors un pocheur un butcher ou un lumberjack ah ça c'est bon en plus il vient avec une hache 450 allez viens Wilfried du coup tu seras Xeb 2 allez Xeb le deuxième là bon on a qu'un petit bouclier à te donner c'est dommage tac tac ouais il n'a pas eu d'étoiles c'est dommage mais j'avoue c'est un bon start pas mal d'initiatives la vis est correcte les chances de toucher c'est correcte on lui laisse la hache est-ce qu'on a pas un bouclier ? ouais 84 c'est tendu hein non alors du coup il faut qu'on se débarrasse de ce truc là en avant allez Xeb on a déjà on a déjà pété un camp donc du coup si ça rate c'est ta faute j'annonce on est comme ça par contre je crois que comme c'est une quête ah non ah c'est many many sucs là par contre allez en avant bon il n'y a pas de pocheur donc franchement ça se fait alors est-ce qu'il y a des positions intéressantes ? pas trop donc on va rester là ah et par contre wavering j'ai pas fait gaffe t'as un trait de merde c'est pas cool venez vous mettre un peu par là là allez venez vous mettre par là quand même on a besoin de mettre du monde par là là non ? bon bah du coup j'avance dommage dommage je voulais tenter mais on va se mettre un peu derrière parce que mine de rien il est un peu faibleur quand même le Piu Piu là ça donne pas envie il s'est mis pile pour qu'on puisse pas le cogner lui ok Xeb le deuxième là tu m'as l'air un petit peu pas très très serein ça coûte combien de mettre le chien ? 3 ? donc je pourrais taper après ok on va mettre le chien là pour rajouter un peu de chance de toucher et on va tenter un swing voilà ! bon par contre ça va pas remonter le moral de Xeb le deuxième qui va probablement se faire dépouiller la gueule bon bah t'avais de la fatigue mais t'avais que ça je crois Xeb le deuxième désolé ceux qui stun oh le 80 qui rate dommage et lui en plus il arrive à s'enfuir bon au moins le chien va se concentrer sur quelqu'un d'autre aïe 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 stun pas ok ça va ouf ça ça fait mal oh c'est moche ah c'est moche ça c'était moche ah les 2,86 qui ratent là putain l'armure qui descend du coup ils ont combien ? 50% de chance de nous toucher ouais ok bon ça aide un peu mais non ah ah mec ah 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 le chien qui est tout fou quoi ah 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 ça c'est le problème avec les chiens voilà bon on va essayer de se débarrasser de celui qui stun voilà parfait ah non mon dieu le chien me poursuit bon ils sont passés à 37 de chance de nous toucher ça touche quand même alors lui il est breaking breaking aussi on se rate dommage bon le chien nous aurait aidé je pense hein ne serait-ce que pour les chances de toucher il le rattrape juste avant qu'il s'enfuit merde l'armure est pétée putain allez là ok c'est bon c'est la déroute un tour de plus ça aurait été mieux quand même parce que là perdre l'armure sur ça ça fait chier euh non non on va aller on va poursuivre tant qu'il y a perdre l'armure on va essayer d'avoir un maximum de loot et salut Aminou bienvenue sur le live bienvenue sur le loan Aminou challenge t'arrives pile poil pour qu'on eu Xeb qui meurt pour une deuxième fois de manière il faut l'avouer assez ridicule ah bah ouais tiens allez viens un prisonnier oh pas mal 113 de fatigue avec une petite étoile là t'es pas là pour souffrir bah écoute si t'es pas là pour souffrir fais quelques efforts avec quelques efforts quand même franchement là on a récupéré quand même ses rentables il est un peu lége en résolution on va lui foutre du coup ça on va lui foutre ça ce sera toujours ça de pris première tentative oh 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 non oh oulala Aminou c'est notre cinquième ou sixième peut-être depuis ce matin je précise bon on va lui mettre la hachette la meilleure armure sur toi oui c'est vrai que t'es un peu t'es un peu pété toi bon normalement on va réparer le temps de rentrer il nous reste de quoi réparer ah on a pas de quoi réparer non désolé du coup Espen mais on va te on va pas te donner l'armure on va set ça à réparer là on a un petit niveau on va aller chercher le Sworn Mastery un peu plus de chance de toucher un peu plus de défense un peu plus de fatigue euh et on va chercher notre récompense et dans l'idéal quelques outils ce serait bien avec 290 balles il y a moyen de se faire au moins un 7 d'outils s'ils en ont alors il y a une autre quête de type Disappearing Villager c'est pas cool ça oh 367 bon pas grave on a pas le choix on va se faire un petit peu d'argent environ des trucs on peut même pas s'acheter un vrai bouclier quoi si on peut s'acheter un vrai bouclier bon il faut qu'on puisse faire le mur de bouclier parce qu'on a vu que c'est hyper important donc tant pis on va claquer la thune avec 50 on est large alors quelques bêtes alors voyons voir dans quel état on est on a de l'armure qui est correcte hein à ce niveau là du jeu en vrai ça va quoi là c'est de la merde on va camper un peu c'est pas ça que je voulais faire on va camper un peu et on verra Xebus il faut monter à combien en fatigue après le jour 10 c'était dans ton late game bah t'as jamais trop de fatigue je dirais moi mais bon ah il y a quand même une route là je pensais que c'était une fin mais non on a quand même une route allez on a passé une petite nuit là on est remonté à 51 c'est mieux du coup on prend l'autre il est réparé aussi de façon ouais toi on va te donner le bandage ça peut servir sur un malentendu oui du coup on va prendre le petit contrat on va aller voir un peu ce qu'on a à affronter comme saloperie tout prix ah les dire wolf ça c'est pas cool mais bon on s'est engagé il faut le faire on va se mettre comme ça on est à 23 on a 60 d'armure ah c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde on va combattre dans les villages 60 d'armure c'est de morsure oh non ils vont avoir assez de mouvement pour aller là à tous les coups oh la loose si je bouge là je me fais taper je le repousse et après je prends la place là tu viens là tu mets un petit 70% ça me convient on a pas pu lever le bouclier du coup ok toucher à la tête directe ça c'est fait c'est dommage du coup on a dû entamer celui-là alors qu'en vrai c'est celui-là qu'on va avoir le plus de chances de toucher mais toi tu tankes tu te poses pas de questions dommage on l'a pas tué on va sortir le chien pour aider right mais toi tu fais rien oh la la ah 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 putain mais ça veut pas hein c'est ouf hein ils veulent pas euh combien ils touchaient euh mon copain espet dire wolf Je vois même pas les coups là Ah oui parce que ça scroll direct à la fin Putain ils avaient 34% de chance de le tuer quoi Non on ne court pas n'importe où On peut tenter un split Là on a 60, 71, 77 Ouais carrément Ok ça c'est propre Bon il est en hauteur ça fait chier Oh il est en déroute Excellent Bien joué bien joué petit chien Bon bah Espen c'est con C'était un C'était un bon profil mais là Ça l'a pas fait quoi On récupère au moins son bouclier Bon bah déjà ça Après il a fait le taf Il a mangé les coups qu'on aurait dû manger On va dire ça comme ça Merci Aminou pour le GG Du coup on va peut-être rester avec juste le chien pour le moment Est-ce qu'on peut faire des trucs ici avec nos pots là Une armure pour War Dog Allez go C'est parti On va commencer déjà Bah ouais clé de droit Ah ok il faut qu'il soit équipé Très bien Ok on lui met un petit War Dog Comme ça au moins il sera mieux Une petite armure Une petite armure pardon Euh plus de Plus de rien L'avantage c'est que notre armure a quand même pas trop souffert Est-ce qu'on a assez pour réparer là 18 C'est pas assez Et ça coûte toujours une blinde 284 Allez on prend Vu que ça nous coûte rien Nous ce qu'on veut c'est réparer On va essayer de suivre un peu la route Ah cool On a réussi notre ambition On a fait deux quêtes pour eux Et ils sont contents On va contourner la forêt Après on va peut-être repartir dans la pampa Pour le plaisir Tiens dans cette pampa là Tiens allez A chaque fois qu'on perd un compagnon On va faire une petite Alors ça Ça je suis pas convaincu par contre C'est du mort vivant Non je sais pas Non ça me dit pas trop Pèlerinage on le fera On le fera sur des brigands plutôt A la rigueur des gobelins Mais Ouais surtout vu mon armure On est d'accord C'est vrai que Ça serait pas mal d'identifier des villes Avec des forgerons d'ailleurs Parce qu'il y a la ville de départ Mais elle est un peu loin Ok une Stonewatch Tower Excellent On va faire nuit là Hop là Alors le forgeron Si je ne m'abuse On peut lui demander On peut payer pour qu'il répare l'armure en fait Je crois Weapon Smith Bah oui mais après Faut avoir de quoi payer Bien sûr Éventuellement On va vendre ça Ça en garde 291 Allez go L'objectif c'est de réparer Putain même là J'ai pas assez quoi Putain la vache Ça coûte combien Les petits champis On va garder quand même Un petit peu de truc On va vendre notre peau Et la glande d'adrénaline Est-ce qu'on a assez là Non Bon ok Ça coûte hyper cher Donc du coup On va continuer de réparer Avec nos petites mains Est-ce qu'au moins On peut acheter des outils Ah 222 Ça c'est cool On va prendre la blinde d'outils Et on va se casser On va remettre notre armure Hop Voilà Et du coup Là il y a moins Qu'on tombe sur des barbares C'est pas forcément mon délire Ah on est au bord de map Je vais pas aller plus sur la gauche Qui est le bord de map On a largement de quoi bouffer On a de quoi se réparer Franchement moi je dis On est bien Et salut Aminou Merci beaucoup d'être passé J'espère que ton challenge te plaît Ok Le vieux château tout pourri Vu notre niveau Tant que c'est en un no On n'y va pas On va se mettre ça comme règle Pour faire complètement n'importe quoi Quand même Alors un battle standard Est-ce que c'est vraiment utile La résarène au sud Pourquoi pas Mais C'est un peu loin 12 hommes Non Ouais oui Contra Ça me va bien Et salut Kaiser Bienvenue sur le live Bah écoute N'hésite pas C'est sur le discord de Xebus Fait que t'es dessus D'ailleurs J'aurais pu noter le lien d'un vide Dans un coin Encore le no garnison C'est plutôt Morbac On dirait sur ce côté de map Assez de bouffe là Ouais C'est pas tout ça Mais se balayer dans les montagnes C'est un peu cher Merci beaucoup Gaëlden C'est cool T'as Dans le channel Battle Brothers Y'a une Comment ça s'appelle Ces lieux Ça peut être de l'humain Tu penses ? Ouais mais y'a de le no garnison C'est tendu quoi Allez On y va J'écoute Xebus Au pire On se prépare à reculer Non Non Ah regarde Ils sont tout petits Ah mais y'a un écrou là 21 Y'a forcément un écrou Et du coup Comme je disais Dans le discord de Xebus Y'a un chat Battle Brothers Avec La sauvegarde Épinglée Même eux Ils ont plus d'initiative Que moi T'es la loose Quand même Les zombies Ils ont plus d'initiative Que toi On va essayer de s'enfuir Par là Ça nous coûtera moins cher En mouvement Ça va On a assez de fatigue Je pense Ouais On va pouvoir s'enfuir Avec Xebus Et derrière Ça devenait compliqué Parce qu'on peut vraiment Aller chercher une écrou Ils sont humanoïdes Voilà C'est ça Quelque part Ils étaient humains T'as raison Sors Madness Et merci D'être sur le live J'espère que ça va bien Salut à toi Bon Bah pour l'instant Notre escapade N'est pas une franche réussite Allez Aminou Ciao ciao On va peut-être essayer De retrouver une ville Alors du coup On était où là Il y a une ville là-bas Sinon il y a notre ville de départ Mais c'est pas ouf On va peut-être remonter là Pour finir d'explorer ça Oh bah oui Mais ça c'est le Ça c'est le bon endroit là Un écromancien Des winder gangers Un falon héros Je pense C'est exactement L'endroit Qu'il fallait qu'on trouve Maintenant là C'est absolument Ce qu'il nous fallait Ah ouais Non je pense Ça passe Large Hyper large Après l'avantage C'est que le nécromancien Bah il ne peut pas Relever nos potes On n'a pas de potes C'est qu'il y a ce truc là Si jamais Si jamais On a envie d'y aller Ah on a débloqué Un retinue Ça c'est cool Oh c'est tôt Dis donc On est jour combien Jour 5 Pas mal On gagne du renom En explorant Peut-être C'est où déjà Qu'on voit ça Ici Ouais on est reconnu 348 C'est pas mal On fait quoi 3 quêtes Techniquement Tu peux pas avoir Plus de 6 adversaires Autour de toi Ouais mais au fur et à mesure Que tu les tues Et qu'ils se déplacent Techniquement Ça fait des jets De morale Donc Ça fait quand même 21 jets de morale Potentiels à tenir Alors certes J'ai un peu monté Ma Ma résolution Mais Ça coûte quoi L'avantage C'est qu'on est Quasiment réparé Ça serait bien quand même De pouvoir faire Quelques combats Pour récupérer Les trucs Il n'y a pas de quêtes Ici Là où c'était un château Il y a une route par là-bas Allez on va On va aller par là-bas Là je pense que Ça peut être des humains Aussi Parce que c'est un tout petit château Pas très loin De la civilisation Mais le No garnison Il fait quand même chier Ah Là il y a potentiellement Du brigand De la petite bestiole Visiblement Il y a fuite Somme sug Et somme raider Est-ce qu'on est Capable de gérer Du raider Là On a une nouvelle 5 On est quasiment réparé On a un chien Je suis quand même Pas convaincu Si vous en pensez Dans le chat Est-ce qu'on est À même de gérer Somme brigand raider Somme c'est quoi Entre 1 et 4 Entre 1 et 5 Si on 5 Ça pique 5-6 Ah ouais 5-6 Ça fait chier Quand même Attends mais Somme et somme Ils sont que 8 Peuvent pas être 5-6 Chacun Ah oui 4-6 C'est plus pertinent Ouais mais du coup Ça pourrait être 6 raiders Et 2 sucs Techniquement Techniquement Moi je pense Ça doit être Moi je penserais 6-2 Moi parce qu'on est Assez tôt dans le jeu Mais 4 et 4 Tu penses des bus Ouais 4 raiders Ça pique quand même 4 raiders On fait tomber le moral Ça va mais Il suffit de rater 1 ou 2 jets C'est la merde Non moi je pense On va éviter ce combat De toute façon Ils viennent vers nous Donc ça veut dire Qu'ils se sentent en confiance Ah oui Sinon Ils auraient pas La même valeur Ouais c'est pas con Allez on va les perdre Dans la forêt Ah ils nous en veulent On va passer dans le La petite trouée Dans la forêt Puis on va repartir Vers la gauche Il y a des bêtes Mais peu de bêtes Putain la vache Ils nous lâchent pas Les enfoirés Normalement il y a Une ville par là On a dit Il y avait la route Qui montait Et alors toi Xebus Tu l'auras pris ce combat Avec juste nous même Tout seul Tu viens de dire Il faut rester reculer Mais avancer Oula Ouais c'était compliqué Cette phrase Effectivement Ah ok Bah visiblement Les brigands Dovent être pas très loin Parce que ça Ça a excité un peu La foule Alors on a Deux contrats Excellent Alors Il faut qu'on aille S'occuper de ruines Ok pourquoi pas Il y a deux crânes Une caravane Gréffenwall Au sud Pourquoi pas Mais pour le coup Ça serait peut-être pas mal De recruter un mec de plus Gréffenwall On connait cette ville Non On connait pas cette ville Bon Est-ce qu'on se tente De nettoyer Un truc C'est un crâne Moi je dis On y va C'est ouf Oh la vache Super loin Déconner Bon faut pas qu'on tombe Sur les brigands Sur le chemin C'est le problème Ah putain Saloperie Quatre d'ailleurs Wolf Bon il s'intéresse pas A moi C'est cool Est-ce qu'on pourrait Éventuellement se faire Un petit peu de De Non Nettoyer avant qu'on arrive Mais je connais ça Aurélien Dans les wargames Des fois Tu T'es pas toujours cohérent Dans ta façon de penser Ton cerveau Essaye de voir Deux trois mouvements En avance Donc c'est pas toujours simple Bon c'est un bâton magique Alors il y a peut-être moyen Que ce soit des brigands Ah ça ça doit être Les brigands de tout à l'heure Qui sont partis Storm watch keep Moi je dis C'est des humains Ah bah non Des anciens auxiliaires Bon a priori Pas de nécro Alors est-ce qu'on a des endroits Là il pourrait pas venir On pourrait n'avoir Que quelques-uns Au contact On met le chien Et on est pas trop mal C'est pas mal ça comme position J'aime bien Allez go Ils sont quatre Par contre ils ont leur grand bouclier Là d'enfoirés Ici c'est presque mieux Ouais mais bon Ça me plaît pas trop Cet endroit on pourrait pas On aurait deux au contact Il me faut filer Ouais allez tiens On y va On va tenter La stratégie du On les force à courir Après ils se fatiguent pas eux Non ils se fatiguent pas Ils ont quoi Battleforge Est-ce qu'on peut voir Leurs compétences Je suis pas sûr Non je peux pas On va tuer celui-là Comme ça Ça va leur faire Plus de mouvements Pour venir Si je sors le chien Il va se faire défoncer Donc pour l'instant On va pas sortir le chien Bouclier Ça c'est pas cool Allez mets pas ton bouclier Excellent Parfait Ah le battleforge C'est que S'il touche les PV Ça fait un test de morale C'est ça Ok Très bien Déjà il touche bien Je trouve Ils sont à combien Ouais 65 C'est légit D'accord j'admets Maintenant qu'ils ont leur Foutu shield wall Par contre Ça va peut-être Un peu plus chiant Lui il a pas levé Son bouclier Excellent Là on va sortir le chien Je vais taper sur moi Battleforge Et réduction des dégâts Subus par l'armure En fonction du montant total De ton armure Ah oui ok d'accord C'est Et vu que c'est des morts vivants Ils ont le jeu de morale Automatique Franchement propre Bon on a un petit peu Mangé à l'armure Mais ça va Franchement ça va Pas très Très bon Je suis content Ah on armure a pris cher Mais en même temps Elle est là pour ça L'armure C'est con à dire Mais Je peux monter de niveau Non C'est à dire Si c'était moi Qui prenait cher La partie s'arrêterait Donc bon bah Tant pis C'est sûr que Moins elle prend cher Mieux c'est Mais face à 4 Winger Ganger On a raté Très peu de coups Je pense que c'est pas mal Ouais je les ai one shot A chaque fois C'était cool Bah la longsfand Quand elle touche Elle fait mal Et un petit High spirit en plus Ça c'est cool On va se prendre Un petit coup On va camper Le temps qu'il soit Morning Voilà Donc là du coup Notre armure On est à 50% Ça fait quand même 137 Ça reste mieux que rien Ah bah ça c'est C'est ce qu'on espère tous Ah bah ça c'est ce qu'on espère tous Ah il y a encore une petite Ah c'est une petite livraison Du coup Je pense qu'on va peut-être Faire la caravane Pour le plaisir Bah un weapon smith Est-ce qu'il sert à réparer notre armure On sera mieux pour la caravane Si on avait une armure en état Honnêtement 402 pour un vide Ok donc 402 On claque toute notre thune Et au niveau des recrutements Ça c'est trop cher Un serveur en nom Non on a rien de très intéressant Donc on jouerait sur les mecs De la caravane éventuellement Ça me va Alors que je me gourpe pas C'est alt Clic droit Et pas clic droit Voilà Parce que là c'est C'est le coup A te mettre dans la merde Tu vend l'armure sans faire exprès Et c'est le drame Là il nous donnait de la bouffe Ok il nous donnait de la bouffe Parfait On va vendre Un petit peu Parce que les outils sont pas chers Donc j'aimerais bien Tant qu'à faire Ça c'est moins 8 de fatigue 95 dans les deux cas Et la lance Non on va garder la hache On va garder de quoi équiper un pélo Ça c'est notre équipement de pélo Sans aucun truc péjoratif envers pélo Mais on a pas assez du coup On a 51 Ça va C'est cool quand c'est en dessous de 200 Mais Allez J'ai bien mis l'armure J'ai le chien J'ai l'épée On est bien En avant Putain ils sont que 5 quoi C'est vraiment la petite caramane à la con Bon si on a le même style de jeu que Xebus C'est le moment où on décède normalement Alors est-ce qu'on passe Oula Qu'est-ce qu'il se passe D'accord C'est un peu le Gros bordel à la taverne Du coup On s'arrache On entre dans le Comment le bâtiment d'à côté Un homme qui nous demande Si on veut prier On ne veut pas prier Donc il est apparemment un peu mécontent Un écuyer C'est cool vous avez vu C'est les ventes de l'écuyer ça Du coup Lui il sait qu'on est un chevalier Et il est venu pour nous offrir ses services On va le prendre Il demande son nom Il s'appelle Wilderich Mais tu ne t'appelleras pas Wilderich longtemps Qui veut être notre écuyer ? Alors voyons ça Tu ne veux pas être écuyer C'est plus Alors 5 de rangée de défense Bah c'est pas mal Déjà Allez go mec Hop Prends ta place dans la ligne 73 de fatigue Même un petit peu équipé 61 pour toucher C'est propre Il lui faudra un petit Colossus Ta poil là Il a quoi ? Attends comment on fait déjà pour enlever Ses contrôles C'est pas moins de fatigue 61 pour toucher Il a des étoiles en défense Il a 10 de rangée de défense De base du coup Pas mal Pas mal On va voir combien de temps il va tenir 8 brigands Ah bah c'est les 4x4 de tout à l'heure Allez Venez tizi donc vous y frotter Bon il n'y a aucun tireur Ça c'est cool J'aimerais bien que ce soit un peu les Suggs Qui viennent titiller un peu Ils ont de la hache Il y a un mec potentiellement Qui peut stun là Je rêve ou c'est un 5 Ah non il y a l'autre dernier Ok On avance On met le bouclier On avance On cogne Elle est vendue Ah on a raté le Raider derrière Dommage Alors lui il peut taper par dessus les boucliers C'est un peu chiant Bon là s'ils vont titiller un peu par là Attends les 2 qui touchent A combien là 44 J'ai peut-être un petit peu trop engagé J'avoue Tu enlèves le bouclier Pour l'instant tu fais rien d'autre Ici du coup On peut faire un split sur ces deux là 80-80 Ça coûte combien ça ? 6 Donc on peut lâcher le chien Ah mais non je suis con Si je lâche le chien Je vais le découper Merde Tant pis On va essayer de finir lui Ok Aïe Allez vous occuper un peu de ces cons là Non On va rester Alors c'est dommage Finir celui là ça aurait été cool mais J'ai un peu merdé avec le chien Ok au moins là Ils y vont Oh excellent Ah putain le fléau là Il nous fait mal Touche à la tête en plus Petit corneau Ouf Oh le coup dans le nez Putain Putain ils arrivent pas à tenir nos Nos écuyers C'est ouf Allez on va en tuer un Ça fera un peu de morale Bon j'ai merdé en posant le chien là J'aurais pu éliminer ces deux là Je pense Ça aurait certainement fait mal au Au moral Et quitte à poser le chien après Là on va essayer de taper là Si on a assez de fatigue Ah le chien qui stun Pas de bol Allez Ok il a enlevé son confident Ça c'est cool Il nous tape dessus plutôt que sur le chien Ça me va assez bien Ah Dommage là On peut plus mettre de coup Par contre on peut tenter un split là Excellent On va aller soutenir notre clébard Ah ok Lui il va commencer à avoir du mal à tenir là Il lâche pas l'affaire Est-ce que j'y vais tout de suite ? Ouais j'y vais tout de suite Parce que le chien va y aller Donc comme ça au moins On le soutient Ah il est en stress Il est en stress 55% de chance Bah faut y aller quand même Ah lui c'est la déroute Il a pas relevé son bouclier Non il a pas relevé son bouclier 71% de chance Parfait On est trop fatigué Non le sauveur On va le laisser s'enfuir Bon Lui il survit Il a été traumatisé Oh non Le pauvre Terrible histoire Et puis il a rafait 500 mètres A la sortie de son blade Le pauvre quoi Il est quand même content Wouhou Bon On va t'enlever ce truc On va te mettre Ça à la place Et ça Bah on a rien d'autre Pour le moment C'est moins 8 de fatigue Ça c'est moins 6 On va te le mettre quand même Si on peut taper C'est quand même cool De pouvoir taper par dessus Les crânes En attendant d'avoir Un éventuel Poignard Du coup il a pris 0xp Le pauvre Terrible Parce qu'il est mort Avant qu'on tue Qui que ce soit Bon bah alors Faut tenir encore Longtemps Par contre Pour la caravane S'il y a une autre attaque Ça risque d'être Un peu moins La teuf On est à 152 195 Pourquoi on a pas Des caravanes à 10 Nous Franchement C'est une ville Qu'on connait pas Donc je sais pas du tout A quelle distance Elle est Peut-être que c'est la prochaine Toutes ces forêts Rasez moi ces forêts Ouh la la vache Comme on l'a vu passer De proche celui là Et eux ils sont 7 Et ils y vont quoi Ah merde Par contre là Ça c'est la merde Que des raiders On est 4 Mais avec les ânes Oh la la Violence Et un mec avec une hache Bon On pourrait se replier là Et laisser crever la caravane De toute façon la caravane On la sauvera pas Je pense là Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense qu'une fuite Serait probablement Le plus logique là Je pourrais aller ici Mettre un double coup Commencer à engager Mais après Après c'est la merde Je sais pas si vous avez Un conseil éventuel Dans le chat Mais Xebus dit la fuite Toi tu dirais juste reculer Genre par exemple Pour prendre le combat Là-bas Ouais moi je pense que La fuite va être Malheureusement Ça fait chier Pour la Pour la quête Mais Avec l'autre Avec sa hache En plus Alors ils vont aller Sur les ânes Donc peut-être Qu'avec un peu de bol On peut réussir A en choper Quelques-uns De manière intéressante Ok Il nous a chopé Putain On va attendre Voir où vont les autres Toi t'attends pas Tu lèves ton bouclier Qui vont plutôt par là On va essayer de se battre Pour notre écuyer Allez Là Si on peut taper A la tête Vu qu'on lui a pété Son armure Voilà Ça c'est beau Ok Lui il nous fait chier Ah putain Ah ça touche en plus Quoi Vous êtes sérieux On va aller là On va lâcher le chien Pour la suite Toi tu relèves ton bouclier Pas beaucoup de nu Tiens Il va où il Ah faut qu'il fasse tout le temps Peut-être avec les buissons Et tout Ok Pas mal Alors est-ce qu'on progresse Allez On va aller par là Si je vais ici Je peux encore lever mon bouclier Je fixe lui Non ça fait chier Parce que du coup Je voudrais abuser D'avancer deux cases Donc non On va se mettre par là On va se préparer pour la suite Voilà Oh dommage Ça c'est dommage Le mi-life là Il fait tellement pas plaisir Et là tu balances sa hache A travers le tas Il nous touche quoi Pas de stress Non toi t'es Je crains que tu ne sois Décédé une deuxième fois Le squoyant Oh joli Ah oui Ouais C'est Aïe Oh tu nous lèves son bouclier Il fait chier A lever son bouclier Là Je pense pas qu'ils aient bullseye C'est pas des marksmen C'est des C'est des raiders de base Merci Xebus d'être passé Merci pour tes conseils Je sais pas si ça va suffire Mais Ah ça commence à être la merde Ah la vache Bon déjà On est un petit peu protégé Il a relevé son bouclier lui encore Putain il fait chier Je pourrais essayer de le casser 12 de damage Alors on va essayer de taper Voilà Si on touche C'est plus rentable Ok le moral commence à Chambronner un peu Ça va On a plutôt bien réussi Nos jets de morale Là on est à 50 56 Ouh joli 2,50 qui passent Ça fait plaise Par contre ça fait tellement mal A l'armure ça Aïe Faudrait qu'on se débarrasse de lui Ça rate Ah ça sent le rip On s'en est pas trop mal tiré Mais ça sent le rip Ah ouais là on a pas réussi à le tuer Dommage Et bah c'est le rip Et bah c'est le rip C'est le rip C'est le rip Terrible histoire 49 points quand même Bon bah Oups Et merci Galden Ah c'est pas mal Franchement Je pense On a un petit peu Un plan Là Je vais arrêter du coup La VOD Là J'espère que ça vous a plu Si vous voulez dire au revoir A la venue dans le chat Je bois un petit dos Ah non mais je suis très loin d'un record Galden Mais euh Moi j'ai euh Enfin j'ai pas joué depuis 3 ou 4 ans quoi Ça joue Ça joue Ça joue Merci à toutes et à tous N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz